Bonjour et bienvenue à l'édition 2023 de la série No Talks, organisée par la Fondation Maktoum pour le Savoir et le Programme des Nations Unies pour le Développement. Nous sommes heureux d'être de retour pour une nouvelle année de séances participatives et de discussions intéressantes qui regroupent des experts de par le monde pour discuter des questions de savoir. Tout le long des dernières années, nous avons le privilège d'accueillir 27 séances avec un grand nombre de participants et nous sommes vraiment heureux de vous ramener encore plus de contenu cette année en trois langues, l'anglais, le français et l'arabe. Nous sommes vraiment heureux d'annoncer que cette année aussi, nous organisons un événement près de vous, restez donc branchés sur nos canaux de réseaux sociaux. Nos thèmes porteront sur les connaissances de l'avenir, la cybersécurité, le tourisme et bien d'autres thématiques. Avec la fin du mois sur le Savoir aux Émirats Arabes Unis, nous sommes heureux de lancer la première série de cette année sur le thème « Que faut-il pour innover ? ». Nous avons avec nous M. Anas Zenedim, fondateur d'Innomina, où il offre des conseils à un grand nombre d'organisations. Il a son actif plus de 15 ans d'expérience polyvalente dans le leadership, l'ingénierie, la gestion de projets et les opérations commerciales. Et il collabore avec les entreprises listées sur la Fortune 500. Il a cofondé deux entreprises technologiques au Canada et dirigé le développement du premier grand centre d'innovation privée aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, il partagera avec nous son point de vue en ce qui concerne le transfert de technologies en tant que catalyseurs d'innovation. Donc, asseyez-vous bien dans vos sièges, relaxez-vous et apprêtez-vous à approfondir la thématique de l'innovation et du savoir. Bienvenue à vous, Anas. Nous sommes honorés de vous avoir en tant qu'orateur principal. Bonjour à tous. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier la fondation Mohammed Ben Rashad Al Maktoub, ainsi que le programme des Nations Unies, d'avoir organisé ce programme. Je vous remercie pour tout le travail qui a été organisé dans les coulisses pour que cela se réalise. Aujourd'hui, nous avons une séance très brève au cours de la... Donc, pendant 30 minutes, nous aurons une discussion avec des questions-réponses. Donc, la thématique sur laquelle porte notre réunion aujourd'hui est en fait l'innovation, ce qu'il faut en fait pour innover. Je partage avec vous mon écran. Je reviens pour la séance du débat et j'invite les participants à bien vouloir mettre leurs questions dans la boîte à messages. Merci, Anas. Merci, Stéphanie. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, nous confirmons cela. Génial. Donc, le sujet de notre discussion aujourd'hui est en fait ce qu'il faut pour innover. Je vais essayer autant que possible de couvrir cette thématique dans le temps qui nous est imparti et en me concentrant sur trois idées clés, à savoir créer une culture d'innovation durable qui est impliquée. Deuxièmement, la transition vers l'innovation moderne et notamment la différence entre l'innovation incrémentale ou évolutive et l'innovation de rupture. Et enfin, nous parlerons du transfert de technologie en tant que catalyseur de l'innovation. Donc, j'aimerais commencer par une définition très brève. En fait, l'innovation est un sujet très large qui comporte un éventail d'idées. Et donc, il y a différentes opinions, différents points de vue là-dessus. Et cette définition évolue avec le temps, puisque nous travaillons avec de nouveaux processus, de nouveaux produits, de nouvelles technologies, avec l'évolution du marché. Donc, nous avons différentes idées, différentes conceptions de l'innovation. Donc, au cours de ces 20 minutes, j'essaierai d'élaborer sur ce sujet autant que possible et de vous donner un aperçu de ce qui m'a été demandé de présenter. En fait, l'innovation est techniquement une idée qui est issue d'un résultat d'innovation ou d'invention. Il s'agit en l'occurrence de tout ce qui a trait à l'innovation, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, produits, méthodes, processus. Mais il faudrait qu'il s'agisse d'un produit qui puisse être sur le marché, qui résulte de l'invention d'un processus particulier et doit être adopté par une base de consommateurs dans le cadre d'un marché donné, qu'il s'agisse de produits ou de services. Et dans notre présentation aujourd'hui, nous allons nous pencher sur trois contextes. D'abord, le produit et le service en soi, d'un point de vue invention. Deuxièmement, le contexte organisationnel à travers la compagnie, l'institution et par la suite, du point de vue du monde des startups. Nous commençons donc avec les types ou les genres d'innovation. Nous avons quatre genres d'innovation, chacun étant défini selon le type de domaine et également la nature du problème. D'abord, nous parlons de la recherche professionnelle. C'est une question fondamentale ou élémentaire où le domaine n'est pas entièrement défini, complètement défini, ni même le problème. Et à ce niveau, nous discutons d'une question très nouvelle où ni le domaine ni le problème ne sont définis et où les organisations ou les entreprises investissent énormément dans le domaine de la recherche. Et d'un point de vue organisationnel, nous verrons que les entreprises ont en fait des unités ou des divisions de recherche. La recherche ou également dans le monde académique, la recherche se fait dans le cadre de l'exploration, de la recherche, de la découverte. C'est comme par exemple IBM Research, une entreprise prestigieuse qui effectue des recherches énormes à ce niveau. Deuxième genre d'innovation, lorsque le problème devient un peu plus défini, mais le domaine un peu moins, nous arrivons donc à l'innovation de percées ou de ruptures. À ce niveau, nous connaissons bien le problème, mais il est très difficile de le résoudre. Par exemple, nous parlons ici de la manière de résoudre le problème des polluants dans l'eau ou dans l'atmosphère, compte tenu des innovations et des percées dans le domaine des innovations en matière de changement climatique. Donc, le problème est bien cerné, mais nous avons besoin de solutions durables et susceptibles d'être mises en œuvre, ce qui est très difficile parce que le domaine n'est pas très défini. Et dans le cadre des plateformes ouvertes, nous amenons des experts dans le domaine qui travaillent avec des experts dans le domaine de la technologie et qui travaillent ensemble en vue de tenter de résoudre ce problème. Nous avons par exemple Procter & Gamble qui travaillent dans ce domaine et qui ont une plateforme qui leur permet de profiter de l'expertise dans un éventail de domaines à travers un ensemble d'experts à l'international ou qui développent également de nouveaux produits et de nouveaux services. Par la suite, nous passons donc à l'innovation durable. Et le meilleur exemple à cet égard est en fait Apple. Dans ce domaine, nous retrouvons de nombreuses innovations parce que nous aurons établi quelque chose de très bien, de très innovant. Mais en fait, nous devons continuer à améliorer ce produit ou ce service en permanence. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Apple. Le iPhone produit par Apple a été une innovation excellente lorsqu'il a été lancé en 2007-2008. Mais depuis, l'iPhone n'a pas grandement changé. Il y a eu de petites améliorations, de petites mises à jour qui se sont produites au fil du temps. Donc, les compagnies qui ont un produit innovant continuent en permanence à améliorer leurs produits et leurs services à travers les laboratoires de recherche et de développement, à travers également des acquisitions. Nous verrons par exemple de grandes compagnies qui essaient de voir si elles peuvent développer quelque chose à l'interne d'un point de vue d'innovation. En ayant recours, par exemple, à des startups qui auraient de nouveaux produits ou des idées innovantes qu'ils pourraient incorporer dans leur travail. Il s'agit donc de rester au courant de toutes les innovations. Il s'agit donc d'assurer la durabilité du produit en l'améliorant pour maintenir sa place sur le marché. Pour Amazon, par exemple, c'était une innovation et ils cherchent aujourd'hui à maintenir leur part du marché. Et le dernier carré, le plus intéressant, il s'agit en l'occurrence de l'innovation de rupture. Et c'est le domaine le plus critique parce que la valeur dans ce contexte n'est pas immédiatement connue. Vous avez un domaine très bien défini, mais vous essayez donc de parvenir à des solutions ou à trouver des occasions, des opportunités, à des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes en tant que soi. Par exemple, des fois, on recherche des solutions parce que nous voyons des opportunités dans le marché dont il faudrait profiter. Et c'est ce qui peut générer des compagnies et des startups qui se développent pour devenir de plus grandes compagnies et qui produisent les produits que nous utilisons au quotidien. Donc, c'est ici que se font d'énormes investissements. Nous avons également beaucoup d'échecs à ce niveau. Nous avons recours à des laboratoires d'innovation. Et c'est un ensemble d'écosystèmes, tout un écosystème qu'il faut mettre en œuvre pour que cela se matérialise et puisse durer. Nous avons donc des compagnies comme Tesla qui s'activent dans ce domaine. Nous avons toujours eu le concept des automobiles électriques, mais ce concept n'était pas mis à l'échelle jusqu'à ce que Tesla le développe. Par exemple, nous avons d'autres compagnies telles que Netflix qui ont dominé le monde ou le marché des vidéos et des jeux en assurant donc ou en offrant des jeux sur demande. Pour un produit ou une compagnie déterminée, en fait, ils peuvent commencer n'importe où dans ces quatre domaines. Et par exemple, une compagnie qui aurait une idée innovante de rupture devra donc passer par la recherche fondamentale avant de développer un produit en service de rupture. Donc, normalement, la compagnie passe par ses différents niveaux d'innovation dépendamment de sa position initiale du développement du marché, des changements de dynamique en termes de consommation et de base, de la base de consommateur. Et lorsque nous essayons de comparer en particulier les deux cadres ici, à savoir l'innovation évolutive ou incrémentale et l'innovation de rupture, ce que nous devons savoir ici, c'est que nous comparons ces deux concepts sur cette matrice en nous basant sur l'accès au changement de technologie et l'accès au marché. Par exemple, est-ce qu'un produit ou un service particulier ont connu un changement de technologie important ou non? Et est-ce que l'accès au marché est important ou non? Donc, nous avions montré dans le passé la matrice qui était fondée sur le domaine et le problème. Par contre, ici, nous allons donc utiliser l'impact technologique et l'impact du marché. Nous commençons par exemple avec l'innovation évolutive ou incrémentale, où nous voyons des changements, des améliorations progressives, de petites envergures apportées à des produits, des services, des processus, des méthodologies données. Ça peut être des services, des équipements ou autres. Donc, les innovations incrémentales ou évolutives se produisent au fur et à mesure que nous avançons et sont couplées à des améliorations de petites envergures. Par exemple, si nous revenons à notre exemple de iPhone. iPhone a innové en mettant sur le marché un produit important. Et si vous voyez, en fait, les nouvelles éditions d'iPhone, elles arrivent toujours à accaparer une part importante du marché. Nous remarquons par exemple qu'il n'y a pas eu de changement de rupture entre le iPhone X et le iPhone 12 ou 13. Ce sont de petites améliorations, mais qui sont importantes pour garantir l'intégration du produit sur le marché et pour garder sa part du marché. Donc, maintenant, si nous examinons le domaine de l'innovation de rupture, c'est un domaine très intéressant où des percées importantes se produisent, de nouvelles découvertes qui changent le marché dans son ensemble et l'introfaçon de procéder ou de faire. Donc, cette innovation de percée peut créer de nouveaux marchés qui n'existaient pas auparavant et peuvent transformer toute une industrie, un secteur, et cela s'accompagne d'un grand niveau de risque et d'incertitude. L'innovation de rupture essaie de trouver des réponses, mais également connaît beaucoup de risque. Donc, en effectuant des activités à haut risque, nous essayons d'innover, de percer sur le marché. Christensen est également un professeur de gestion, a établi le concept ou la théorie de l'innovation de rupture. Christensen est le parrain de ce concept et il a mentionné que 95% de plus de 30 000 produits lancés chaque année se soldent par un échec. Cela vous donne une idée de combien il est difficile de réussir dans cet espace particulier. En même temps, si vous jetez un coup d'œil à cet espace, vous remarquez que les startups les plus innovantes ont fini par concevoir et mettre en place les appareils domestiques que nous utilisons au quotidien. Par exemple, dans les réseaux sociaux, avant les réseaux sociaux, les gens utilisaient notamment les courriels et puis nous sommes passés aux SMS. Mais les réseaux sociaux ont constitué une innovation de rupture. Lorsque des compagnies telles que Facebook, Twitter, Snapchat et autres ont pu connecter des milliers de personnes dans le monde à travers une nouvelle dimension qui a changé la règle du jeu. Par exemple, une compagnie a vu le jour en 2008-2009, par exemple, Airbnb a transformé notre marché. Il s'agissait d'une plateforme de startup qui avait davantage de possibilités d'arriver aux consommateurs que les grands hôtels. Donc, à travers Airbnb, vous pouvez, par exemple, louer tout un appartement ou une maison pour toute une année. Par exemple, dans le commerce électronique, nous avons Amazon qui a changé et transformé la règle du jeu. Et notamment dans le domaine du commerce électronique, on apporte de nouveaux produits. Par exemple, dans le domaine du transport, nous avons Tesla pour la téléphonie mobile. Nous avons Samsung et cette technologie de téléphonie mobile a constitué une innovation de percée ou de rupture à comparer avec 2005. Pour la technologie de transaction, nous avons par exemple Stripe qui est devenu un modèle de paiement mobile très utilisé et qui permet aux commerçants, par exemple, de se mettre en contact avec le consommateur. Donc, de nombreuses technologies sont considérées comme des innovations de rupture. Et les innovations accrémentales ou évolutives permettent aux entreprises de rester compétitives, alors que l'innovation de rupture aide les entreprises à se différencier, à se distinguer d'autres entreprises, de leurs concurrents, en créant de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés, de nouvelles industries ou également de nouvelles tendances. Mais il reste également l'innovation, dite « sustaining innovation », qui apporte des améliorations importantes aux produits pour maintenir sa position sur le marché. Dans cet espace, par exemple, nous pouvons innover au niveau d'un produit pour assurer sa durabilité, mais avec le temps, ce produit peut devenir un produit de rupture, mais pas complètement de rupture. En termes d'innovation, si vous voulez en fait innover, il faut savoir qu'une fois que vous aurez commencé, vous ne pouvez pas vous arrêter. À la gauche, vous voyez le nom d'entreprise que vous reconnaissez, parce que, par exemple, Nokia pour les téléphones mobiles, qui a dominé 39% du marché de la téléphonie mobile, BlackBerry, par exemple, qui était en fait apercé dans le domaine du marché de la téléphonie intelligente, et il a accaparé 50% du marché américain et 30% du marché international. Et normalement, on appelait les téléphones automatiquement par le nom de la compagnie BlackBerry. Nous avons également les caméras prénumérisées, telles que Kodak, qui a dominé le marché des films photographiques. Et à chaque fois qu'on voulait parler de photographies qui permettaient de figer un souvenir ou un moment, automatiquement, on parlait de Kodak. Et enfin, je me rappelle très bien que lorsque nous étions jeunes, notre seul moyen de regarder des films, c'était d'aller dans des blockbusters pour louer, par exemple, des films pour deux, trois jours avant de les retourner. Et donc, c'était le seul moyen pour nous de regarder des films sur demande. Et lorsque nous regardons en fait ces compagnies, ces entreprises qui ont prospéré entre 1990 et 2010, nous constatons que de nombreuses d'entre elles n'existent plus aujourd'hui. Nokia n'existent plus, d'autres existent, mais c'est en fait d'innover dans d'autres domaines. Peut-être pas dans le domaine de la téléphonie mobile, mais dans le domaine de la construction. Par exemple, Apple et Samsung sont venus les remplacer. Nokia, Blackberry n'existent plus. Et par contre, nous voyons aujourd'hui Apple et Samsung qui les ont remplacés et qui évoluent de manière significative et qui, en fait, ont pu bien se positionner sur le marché. Pour Kodak et Blockbuster, en fait, la caméra physique en tant que telle n'existe plus. Évidemment, Kodak a inventé la caméra numérique en 2005, qui était très grande, très lourde. Certes, ils ont inventé cette caméra, mais ils n'ont pas réussi à innover et à améliorer et à garder leur part du marché. Donc, il faut distinguer entre innover et créer et pouvoir améliorer le produit et le développer. Et c'est ce que Kodak n'a pas réussi à faire. Donc, Kodak et Blockbuster ont été remplacés par Netflix. Blackberry avait l'une des meilleures divisions de recherche et de développement qui avaient recours également aux universités, mais ils ont refusé de continuer à innover. Et c'est ce qui s'est passé avec d'autres entreprises qui n'innovent pas en permanence. Pour ce qui est de l'innovation durable, d'un point de vue organisationnel, et en ce qui concerne les consommateurs, il faudrait qu'il y ait une culture qui permettent à cet écosystème de bien fonctionner et d'évoluer selon différentes composantes, différents niveaux, différentes dimensions. Nous commençons donc par le leadership. Dans toute entreprise, le leadership permet donc de paver la voile, de définir la vision, les valeurs, les priorités de l'entreprise ou de la compagnie et d'assurer la bonne prise de décision et les bonnes actions. Dans les compagnies technologiques, les employés ont suffisamment de flexibilité et d'agilité pour inventer de nouvelles idées qui puissent être développées en produit au sein de cette entreprise. Par exemple, Gmail était un simple produit qui a été inventé par une division rattachée à Google. Les consommateurs également permettent donc de soutenir la demande et la vision d'innovation quant à la façon de répondre à la demande. Et nous avons également les fournisseurs qui cherchent à s'adapter aux besoins du marché et à travers les retours d'informations et qui essaient donc de surveiller ce cycle dans son ensemble pour avoir un retour d'informations. Donc, il faudra savoir quelles sont les réglementations également en place, quelles sont les motivations en place pour les entrepreneurs, pour les innovants, et aujourd'hui, avec la nouvelle politique relative au changement climatique, nous avons donc une tendance vers l'innovation de produits écologiques et autres à travers des institutions qui sont en fait des partenaires, des investisseurs, des ONG ou également des institutions académiques qui font un retour d'informations pour en continuité développer les changements durables. Voilà donc ce qu'il faut pour établir la culture de l'innovation durable. Et voici donc toutes les composantes sous-jacentes. Si nous comparons cela à l'innovation de rupture, nous parlons de prime abord ici du monde des start-up et non pas de grandes entreprises. Et c'est au niveau des start-up que les bonnes idées sont nées. Ces start-up sont un amalgame de cultures, de personnes très passionnées qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui respirent en fait cette culture, qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui ont une personnalité bien spécifique. Et c'est ce qui rend ce produit unique ou cette culture unique. La personnalité des employés également affecte énormément le développement de la start-up. Il faudra que ces employés soient agiles et qu'ils soient capables donc de digérer les informations rapidement, de produire des décisions rapidement. Et elles sont caractérisées également par l'authenticité dans les start-up. En fait, il y a moins de bureaucratie que dans les grandes entreprises. Donc, comment créer cette culture réussie des start-up ? Il s'agit d'avoir la bonne équipe en place, de prendre soin de l'équipe, des employés, des individus, des parties prenantes, de montrer un bon niveau de leadership dès le départ et d'essayer en permanence de réussir et d'avoir des dons parce que la réussite équivaut au résultat en fait dans une start-up. Donc, c'est soit qu'on réussisse ou non. Et il faudra donc que tout le monde au sein de cette culture comprenne ce concept. Et enfin, nous avons en fait les principaux facteurs favorables pour soutenir l'innovation des start-up. Et ces facteurs, par exemple, portent sur le financement, la disposition, la disponibilité du financement, la possibilité de parvenir à des idées de rupture, à des percées dans un monde où vous avez le soutien des capitaux, des investisseurs. Il faudra assurer un financement de capital risque, un capital de démarrage. Il convient également dans ce contexte d'avoir l'infrastructure appropriée parce que vous devez vous retrouver dans une juridiction, dans une région qui vous assure l'infrastructure nécessaire, qui vous permette de déployer vos produits. Vous devez également disposer de talents dans le cadre de votre entreprise et essayer donc de vous concentrer sur vos employés plutôt que sur l'outsourcing. Il faudra également tenir compte de la demande sur le marché parce que vous pouvez avoir tous les produits de rupture auxquels vous pouvez penser, mais en fait, si le marché n'est pas prêt à les accueillir, ça ne va pas aboutir. C'est comme l'exemple que nous avons donné à propos de Kodak, qui a innové avec la première caméra numérique dans les années 90, mais qui n'a pas su poursuivre le développement de son produit. Donc, d'où l'importance des idées innovantes, mais tout en tenant compte de la demande sur le marché. BlackBerry, par exemple, a décidé de répliquer ce que l'iPhone avait fait pour le smartphone en 2012-2013, mais c'était trop tard parce que l'iPhone avait déjà accaparé la plus grande part du marché et dominer le marché. Et enfin, nous avons besoin de réglementations flexibles. Il faudra que votre environnement comprenne ce que vous faites, qu'il vous soutienne. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, vous avez les technologies du blockchain et autres. Et on essaie autant que possible de soutenir ces innovations à travers des centres de financement. Il est facile, donc, d'enregistrer de nos jours une compagnie blockchain, alors que dans le passé, cela prenait beaucoup plus de temps. Donc, cela est très important pour s'assurer que les juridictions, les réglementations en place, les motivations sont disponibles pour encourager vos innovations. Voilà en bref ce qu'il faut avoir en place pour créer cette culture de l'innovation de rupture. Et avant de conclure, j'aimerais parler du transfert de technologies en tant que catalyseur de l'innovation. Et à ce niveau, il convient de dire que le transfert de technologies est un catalyseur très rigoureux, très important, qui favorise l'innovation de produits et de services susceptibles d'être commercialisés de manière plus rapide et plus efficace. L'accès aux nouvelles technologies donnés aux entreprises, un accès à ces technologies leur permet donc de profiter et d'ouvrir de nouveaux marchés, d'avoir des avantages comparatifs. Deuxièmement, en termes de collaboration et de partenariat, de nos jours, il est difficile d'entreprendre quoi que ce soit de manière individuelle. Aucune compagnie ne peut développer un appareil ou un équipement de A à Z. Il faudra avoir recours à la technologie qui provient de différents endroits, de différentes autres entreprises. Donc, les partenariats collaboratifs sont très importants aujourd'hui et plus importants que jamais pour assurer votre ligne de produits en termes de produits et de services. Troisièmement, la commercialisation de la recherche, il y a un niveau élevé de recherche qui se produit, notamment dans les institutions académiques. Et heureusement que cela crée un potentiel et permet donc… Malheureusement, les étudiants commencent immédiatement à travailler et ils ne développent pas ces idées. Nous passons au développement de nouveaux marchés. Les nouveaux marchés sont synonymes de nouvelles opportunités et il faudra également assurer la mise à l'échelle du marché. Il est très important d'avoir un accès rapide au marché sans tarder. Nous avons également les économies de coût qui sont très importantes en ces temps de crise et d'inflation. Donc, il faut accélérer le développement pour assurer des économies de coût en profitant de la technologie et de l'infrastructure. Voilà donc ces différents éléments, ces facteurs qui constituent des catalyseurs en matière de transfert de technologie. Et enfin, ce qu'il faut pour innover, c'est d'avoir un écosystème d'innovation complètement intégré et favorisé à travers la communauté, les pôles d'innovation, la technologie, les plateformes de start-up qui vous permettent d'accéder directement au marché, les programmes d'innovation à l'interne. Les universités jouent un rôle également très important. L'accès également aux investisseurs et au financement est une autre dimension importante. Il faudra également avoir des mentors, savoir comment les autres s'y sont pris avant nous. La culture est importante et les réglementations sont d'une importance primordiale. Et enfin, il faudra avoir un état d'esprit innovant, et une communauté qui croit en cela. Voilà. Il est très difficile de parler de l'innovation dans des délais aussi courts. Mais j'ai voulu vous donner un aperçu général de ce sujet particulier. et je serai heureux de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Merci bien à vous tous. Je remercie tous les participants et j'ai été particulièrement heureux d'être parmi vous. Grand merci, Anas, pour cet aperçu très intéressant. J'espère en fait que vous avez inspiré les participants comme vous m'avez inspiré. Nous avons beaucoup de questions dans la boîte à messages. Je vais donc, pendant le temps qui nous reste, je vais essayer de vous poser ces questions en vous demandant d'y répondre aussi brièvement que possible pour que nous puissions couvrir le plus grand nombre de questions. Tout d'abord, comment transformer notre modèle de travail actuel pour qu'il s'adapte à l'environnement qui change en permanence? Est-ce que c'est coûteux? Il y a toujours un coût, mais il faut toujours s'assurer qu'on ne fait pas ce que d'autres sont en train de développer ou de faire. D'où l'importance des accélérateurs ou également les modèles d'incubateurs pour les startups. Très souvent, nous remarquons que certains essaient de répliquer ce que d'autres sont en train de faire sans apprendre de leurs échecs. Il faudra apprendre nos leçons, tirer les enseignements, voir où les autres ont réussi, où ils ont échoué pour éviter de répéter les mêmes fautes, les mêmes échecs et pour éviter de gaspiller notre argent là où d'autres ont échoué, ont essayé et échoué. Merci. Vous avez mentionné l'innovation évolutive et l'innovation de rupture en mettant en exergue les différences entre ces deux modèles. Mais comment est-ce que les compagnies peuvent établir un équilibre entre ces deux en développant leurs produits et en même temps en perçant à travers de nouvelles innovations? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour élaborer sur cette question, mais très brièvement pour ce qui est de l'innovation. L'innovation n'est pas figée, elle permet donc de changer les choses. Les entreprises d'eux-mêmes, elles ne sont pas figées, elles essaient de changer les choses. Donc, l'innovation évolutive peut passer en innovation de rupture avec le temps. Les consommateurs peuvent changer, la demande peut changer. Il faudra donc tenir compte de toutes ces dimensions, mais d'un point de vue du marché. En fait, les entreprises doivent toujours regarder vers l'avenir et ne pas se contenter de leur succès. Très souvent, le succès peut être synonyme d'échec. Là où les entreprises restent figées, elles sont satisfaites de leur réussite et d'avoir dominé une portion du marché, ces entreprises sous-estiment les autres innovations de rupture à venir. elles doivent continuer à évoluer leurs produits et leurs services, mais dans le même temps, elles doivent améliorer leurs produits, leurs services à travers des acquisitions, à travers des partenariats et la collaboration. Nous avons beaucoup de questions relatives à l'innovation émergente telle que le blockchain et autres. Quel sera le rôle joué par l'intelligence artificielle et le blockchain dans les années à venir et comment les entreprises peuvent profiter de ce changement technologique ? Question très difficile à répondre. En fait, dans ce domaine, nous tirons les mêmes enseignements que nous avons tirés il y a 10 ou 20 ans parce que nous avons des révolutions sociales, des révolutions à moyen terme qui affectent les différents produits et services. Donc, le consommateur est celui qui profite de ces produits et services, qui va les acheter ou non. Il faudra essayer de deviner ce que le consommateur voudra. Par exemple, vous avez des services de blockchain que vous offrez, mais il faudra vous demander quelles sont les solutions que vous essayez de vendre. Au cours des deux dernières années, nombreuses compagnies ont essayé de travailler sur le blockchain, mais nous constatons que ces entreprises, ces compagnies comprennent mal ce qu'elles essayaient de réaliser ou de faire. Il ne s'agit pas de la technologie que nous utilisons, mais plutôt, il s'agit de savoir si le marché a besoin de ce produit puisque c'est ce qui va déterminer le succès ou votre réussite ou ce qui va en fait vous empêcher et ce qui va vous mener dans un cercle vicieux sans que vous puissiez matérialiser cela. Je suis désolée de ces questions que je vous pose en bloc parce que j'essaie de profiter du temps qui nous est imparti et de profiter de votre présence avec nous. Selon vous, quel est le plus grand risque qu'un innovateur peut prendre? C'est de ne pas prendre de risque parce qu'un innovateur doit prendre des risques. Point final. Point barre. Il y aura des risques au niveau de tous les processus. Il faudra avoir une feuille de route pour que nous sachions où nous nous trouvons et où nous voulons arriver en fait et pour être sûr que toutes les étapes que nous franchissons sont logiques, qu'elles sont validées par le marché. Il faudra s'assurer qu'il y a eu un projet pilote qui a été mené, avec qui établir des partenariats, quels programmes de mentorship ou d'accompagnement seront mis en place parce que cela vous permettra d'économiser beaucoup de temps. Il faudra donc demander conseil à des personnes qui sont passées par là pour pouvoir économiser du temps et de l'argent. Le temps est également fondamental parce que le temps court vite et ce que nous innovons aujourd'hui peut devenir obsolète dans six mois. Il faudra agir vite et prendre des décisions rapidement pour voir dans quelle direction nous voulons aller. Une question relative à l'innovation durable. Est-ce que le principe d'innovation durable s'applique aux institutions gouvernementales? Bonne question, question pertinente. Cela dépend de l'institution gouvernementale. Ces institutions devraient agir comme des entreprises. Nous voyons déjà que de nombreuses organisations ou institutions gouvernementales sont de plus en plus innovantes qu'elles adoptent des approches innovantes et essaient de devenir plus efficaces et efficientes et voudraient être perçues comme des entreprises du secteur privé. Par exemple, au cas où elles auraient des inefficiences au niveau des coûts ou des résultats, elles essaieraient d'améliorer cela et nous constatons qu'il y a beaucoup de tentatives d'innovation dans le cadre des entités gouvernementales. gouvernementales. Ce sont les mêmes principes qui sont mis en place. En fin de compte, les institutions gouvernementales sont en fait des compagnies ou des entreprises qui offrent des services qui doivent être viables, durables et fondés sur la demande du consommateur. Il faudrait qu'elles adoptent un aspect relatif à l'innovation durable dans les produits et les services qu'elles offrent, tout comme le secteur privé qui est toujours en tête dans ce domaine. Il est en devanture. Nous constatons que les gouvernements de la région Ménin, du Golfe, sont de plus en plus innovants, cherchent à être de plus en plus efficientes et développent des modèles qui leur permettent d'être encore plus innovantes et efficaces et cela suppose que des stratégies innovantes soient incorporées dans le cadre de leur travail. Je conclue avec une dernière question. Est-ce que l'innovation est un processus en amont ou en aval? Cela peut être en amont comme en aval pour pouvoir comprendre quelles sont les opportunités mais en fait si nous adoptons une approche ascendante, nous pourrons avoir la visibilité nécessaire et qui part des besoins des employés, des consommateurs, des clients et des relations externes. C'est ce qui permet d'avoir un bon retour d'information et qui permet de savoir quel est le niveau d'innovation nécessaire au sein de l'entreprise pour qu'elle puisse assurer sa durabilité et sa viabilité. Merci Anas pour ces idées très intéressantes. Je demande aux participants de bien vouloir remplir l'enquête ou le formulaire qui vous a été envoyé dans le courriel en attendant de vous retrouver à l'occasion d'autres séances. Au revoir. Merci. Merci.